Et alors, M. Brun, et ce Paris-là, ça vaut la peine d'être vu, hein? Ah, c'est impressionnant. Ah oui. Et vous êtes beaucoup promenés là-bas, à Paris? Chaque soir, j'allais faner sur les boulevards. Non, dites-vous, vous avez dû rencontrer l'Andolphe? Qui est-ce, l'Andolphe? C'est un camarade de régiment à moi. L'Andolphe, un grand blond, il a des moustaches, voilà, avec les yeux qui portent le linge, vous savez. Oh, là, si on m'a rencontré. Et non, je n'ai pas vu l'Andolphe. Comment, vous ne l'avez pas vu? Mais vous n'êtes pas allé à Paris, alors? Ah, j'en viens. De Paris? Et vous n'avez pas vu l'Andolphe? Et non. Alors, il est mort. Oh, peu cher. Oh, mais non, Paris est grand. Ah oui, c'est grand, oui, oui, c'est grand. Ah si, c'est grand, mais enfin, c'est vraiment beaucoup plus grand que Marseille. J'ai vu au moins 40 cannebières. C'est le voyage qui vous a fatigué, monsieur. Alors, ça, après, on dirait que c'est nous, les Marseillais, qui s'agirons. Quelle mentalité, mon Dieu. 40 cannebières. Ah oui, oui. Ah, vous êtes bien lyonnais, vous savez, vous. Oh, couquine de soi, au milieu de vie. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Oh, ça va être ma guerre. Ah, mais on va dire. Il va s'habiller, dites, et c'est lundi, aujourd'hui. Mais, qu'y a-t-il de particulier, le lundi? Vous savez pas, monsieur. Eh non. Le lundi, à midi et demi, t'attends, mon père, il va déjeuner avec ses amours. Ah oui, une Italienne, tout ce qui a de bruit. Une femme comme ça, hein. Mais non, maintenant, c'est changé, dites. Il a découvert une Hollandaise. Elle est au moins le double. Et quand il va la voir, il cherche des poitesses, là. Il me donne des explications pendant au moins dix minutes. Ah, mais pendant, c'est pas un crime d'avoir une maîtresse quand on est veuf. Veuf? Oh, malheureux. Oh, passe-moi là devant moi, monsieur Breuil. Pourquoi? Comment? Vous l'avez pas su, mon malheur? Quel malheur? Mais, pardonne, monsieur Breuil. Quoi? Madame Tannis? Oui, monsieur Breuil. Il y aura trois mois demain. Ah, le vendredi, elle avait encore mangé un aïe. Oli, du tonnerre de Dieu, avec les escargots et la morue. Et le dimanche matin, dernier soupir. Si vite, quel catastrophe. Ah, oui, vous me direz ce que vous voudrez. Mais il y a des fois que le bon Dieu n'est pas gentil. Une aussi brave femme, si dévouée, si travailleuse, qu'il faisait marcher les ouvriers comme pas une. Il y avait que ça. Dans l'intimité, elle était gaie, rieuse. Il lui fallait tout le temps des taquineries et des jeux. Le matin, quand elle était en chemise, je m'amusais à lui courir après, autour de la table de la salle à manger. Je lui donnais des petites tapes. Je lui tirais des pinces, gentiment, pour rire. Et alors, pour se vager, elle me faisait des chatouilles. Ne remuez pas vos souvenirs, Panisse. Ça vous fait du mal. Oh, oui. N'attends pas, c'est que tout ça ne reviendra plus. Je passe mes nuits à pleurer. Voyons, M. Brugge, est-ce que cela peut durer ? Que faire ? Je le sais bien, allez, ma résolution est prise. Allons, allons, mon vieux, soyez viril, réfléchissez. C'est tout réfléchi. Je ne suis pas capable de supporter un pareil calvaire. Attendez encore un peu, vous verrez. Non, 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 non. Je préfère me remarier tout de suite. Vous préférez vous marier ? C'est le plus tôt possible, mon bon. Elle est morte. Elle est morte. Ce n'est pas en même temps que je pourrais la ressusciter, par vrai ? Bien si, monsieur. Il y en aura peut-être qui trouveront que je n'ai pas attendu assez longtemps. Mais j'ai la conscience, tranquille. Parce que moi, en quatre mois, je l'ai pleuré bien plus que d'autres en cinq d'âme. Des larmes comme ça, M. Brugge. Et des cris terribles. Je ne sais pas comment j'ai fait pour tenir le coup. Ah, compagnie, tu vas. Ah oui, je suis bien appelé. Allons-y, M. Brugge. Qu'est-ce que vous en passez ? Je serais moins étonnée si vous aviez déjà choisi votre nouvelle femme. Ah oui, naturellement. Et je vais présenter ma dommame aujourd'hui. Qui est-ce ? Ah non, non, non. Non, 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 non. C'est moi, je ne le veux pas. Mais, mais, mais je vous retrouve.